Entreprendre avec la génération web, c'est aussi accepter que certains codes puissent être transgressés. Je vais prendre un exemple avec les codes vestimentaires. En été, il fait bon, tout le monde devient un petit peu décontracté, c'est tout à fait normal, donc ils arrivent en short pour la plupart, et c'est devenu une sorte d'uniforme, une nouvelle uniforme. Puis un jour, je vois le patron de l'unité web arriver à l'agence avec un short, mais alors absolument incroyable, un short thaïlandais, bleu, fluorescent, avec un dragon au milieu, c'était absolument magnifique, somptueux, mais pas tout à fait adapté tout de même à ce qui me semblait être la situation du moment. Alors je vais aller le voir, puis je lui dis écoute, tout va très bien, mais ce short il est splendide, mais écoute, s'il y a qui en arrive, on va peut-être être un tout petit peu embêté. Puis c'est une réponse formidable, il dit ah, mais le short, oui d'accord, mais j'ai apporté une vaste, comme si effectivement le short et la veste pouvaient être l'uniforme de la génération web à venir. Alors, il faut accepter ça, mais je ne suis pas encore sûr de voir l'époque où j'irais en réunion clientèle et chez mes clients, je verrais mes clients en veste, en cravate et en short thaïlandais, je pense pas. Merci. 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 Merci.